... Je m'appelle Françoise Henry, je suis productrice de fruits, de légumes et d'œufs en agriculture biologique. Bonjour, je m'appelle Julia Ravillon, je suis planteuse d'arbres. Dans le cadre du projet Protège, nous sommes une ferme pilote, une ferme de démonstration sur un poulailler mobile en situation de verger. Dans le cadre de Protège, je travaille sur la coordination de la restauration et la protection des bassins versants de captage sur la tribu de Waïdou. Le fait d'être une femme agricultrice dans un réseau, c'est quelque chose d'assez innovant puisque c'est surtout un monde d'hommes, le monde de l'agriculture. Actuellement, dans tout ce qui est projets environnementaux, nous avons une grosse majorité masculine. Mais la particularité et l'efficacité des femmes dans ce type d'action nécessitent une plus grande proportion de femmes dans ces projets. Ça a apporté des difficultés d'être une femme dans le monde agricole parce que le monde agricole est quand même un monde d'hommes, de travail, de force. Et je pense que c'est très important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'inscrivent dans ce métier-là parce qu'on a besoin absolument d'un peu plus de réflexion, d'un peu plus de résilience. Et ça, en fait, je me rends compte au fur et à mesure que le temps passe qu'en fait, le fait d'être résilient, ça permet de résoudre des problèmes beaucoup plus qu'une forme d'autorité. C'est une évidence pour moi que dans ce type de projet de restauration, les femmes puissent faire partie de ces actions par rapport au fait que la femme, c'est quand même le symbole de la vie, c'est le symbole aussi de la protection. Et d'elle-même, une femme, quoi qu'il arrive, une mère encore plus, a cet instinct de protection. Et de s'adapter aux difficultés, de ne pas renoncer, de continuer à avancer. C'est vrai que la plantation, ce n'est pas juste planter un arbre, c'est lui apporter le maximum pour qu'il puisse survivre parce que dès qu'on plante en milieu naturel, on n'a pas la possibilité de revenir forcément. Donc il faut donner le maximum. Et la femme le fait parce qu'elle sait qu'un bébé, ça ne survit pas tout seul, il faut l'aider au maximum avant de repartir. Si je dois faire passer un message aux autres femmes, je voudrais leur dire qu'il faut qu'elles aient conscience que les femmes sont les piliers fondamentaux de la vie. Et que justement, cette capacité de résilience qu'elles ont n'est pas une faiblesse, mais une force. Et qu'elles permettent souvent de désamorcer des problèmes, d'avancer. Et les sujets environnementaux sont vraiment des sujets cruciaux d'avenir. Et qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager en tant que femme. C'est vrai que souvent, c'est un milieu très masculin et qui est difficile. Parce que souvent, on doit faire nos preuves avant de pouvoir prétendre à avoir une expertise. Et je souhaite dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Toujours continuer, avancer, coûte que coûte. Jamais reculer. Se poser peut-être dans les temps durs, mais continuer, persévérer, quoi qu'il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada